Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le docteur C, voici une nouvelle capsule médicale. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'unité fondamentale de la vie, qu'elle soit animale, végétale ou bactérienne, la cellule. Pourquoi un épisode sur la cellule qui est un épisode un peu plus biologique ? Et bien tout simplement parce que la cellule est l'unité fondamentale de la vie, c'est elle qui compose tous les êtres humains, tous les animaux, et la comprendre c'est aussi comprendre beaucoup de choses qu'il se passe dans l'organisme au niveau normal physiologique, mais également au niveau pathologique. Accrochez-vous bien, cette vidéo est un peu plus compliquée que les précédentes, tout simplement car je dois aborder des choses qui sont microscopiques, donc que vous ne voyez pas tous les jours. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses, c'est parti pour une nouvelle capsule médicale. La cellule représente l'unité de base de la vie. La plupart des organismes vivants ne sont d'ailleurs composés que d'une seule cellule. En effet, les organismes complexes, comme l'être humain par exemple, sont composés d'un assemblage de cellules qui sont différenciées et qui permettent d'avoir des fonctions différentes. La plupart des organismes vivants sont des bactéries qui ne sont composées que d'une seule cellule. Et pourtant, ces bactéries sont bien capables de bouger, de vivre, de manger, bref, d'avoir une vie qu'on pourrait qualifier de normale, mais à l'échelle bactérienne bien entendu. Je vous réfère pour ça à ma vidéo sur les bactéries que je vous place ici, n'hésitez pas à aller la voir, vous allez pouvoir comparer tout ça. Comme vous le verrez dans cette vidéo, les cellules bactériennes ont énormément de points communs avec les cellules humaines ou animales. Savez-vous par exemple que rien que dans votre bouche à vous, vous qui me regardez, il existe plus de bactéries que d'êtres humains n'ont jamais vécu sur Terre, vous imaginez le nombre ? Les végétaux sont également composés d'un nombre considérable de cellules. Il s'agit ici de cellules végétales qui diffèrent des cellules animales par quelques composants uniquement, dont nous discuterons dans des vidéos plus avancées sur le sujet. La cellule classique mesure entre 10 et 100 microns de diamètre. Pour rappel, un micron c'est un millième de millimètre. Ceci veut dire que si on alligne 10 cellules les unes à côté des autres, on formera une ligne de 1 mm. Si on alligne 100 cellules les unes à côté des autres, on formera 1 cm. Le corps humain quant à lui est composé d'un énorme amas de cellules, on en dénombre entre 10 000 et 100 000 milliards. Vous arrivez plus ou moins à imaginer ce que ça représente ? Eh bien moi non plus. Il est en effet presque impossible pour un être humain de se représenter une telle somme en la comparant à des valeurs connues. Par exemple, si on compare ce chiffre au nombre d'êtres humains actuellement vivant sur la planète, on est à plus de 100 000 fois plus, c'est vertigineux. Mais pourtant, cette population de cellules agit et interagit pour former l'être complexe que nous représentons. Chaque tissu du corps humain est composé de cellules. La peau, des cellules particulières. L'oreille interne, des cellules particulières. Les poumons, des cellules particulières. Le cheveu, des cellules particulières. Les dents, des cellules particulières. Les globules blancs, bon, on s'arrête, vous avez compris. Les cellules se regroupent alors en tissus qui forment des entités qui ont des activités bien particulières. Le développement des tissus est bien entendu régulé. Tout ça se trouve dans une fameuse molécule que l'on appelle l'ADN. Les différents tissus du corps humain sont bien entendu tous différents et ils diffèrent par les cellules qui le composent et par leurs fonctions respectives. Il existe globalement quatre types de tissus dans le corps humain. Le tissu épithélial est le tissu qui recouvre les surfaces du corps et qui recouvre la paroi interne des organes creux. Il est généralement très fin. Le tissu conjonctif est le tissu de soutien qui a pour objectif de protéger et soutenir les organes. Le tissu osseux et le sang font partie du tissu conjonctif. Enfin, on trouve également le tissu musculaire et le tissu nerveux dont nous discuterons dans des prochaines vidéos. Dans cette capsule médicale, nous allons nous attaquer à la cellule humaine en général, ou la cellule animale, sans aborder les spécificités des tissus. Une fois ces notions de base bien intégrées, vous pourrez bien entendu vous référer ensuite aux différentes vidéos qui parlent des organes, des pathologies, bref tout ce qu'il y a jusque là sur la chaîne. En bref, toutes les vidéos de la chaîne vous seront accessibles, mais il faut bien comprendre celles-ci. Chaque cellule, quelle qu'elle soit, est entourée d'une membrane. Cette membrane, qui peut sembler inerte et inutile à première vue comme ça, est en fait une des parties les plus passionnantes et les plus intéressantes de la cellule. La membrane délimite le cytoplasme, c'est-à-dire la partie liquide de la cellule, dans laquelle baignent les différents organites, les petites sous-unités de la cellule. La membrane est composée d'une double couche de phospholipides. Un phospholipide, que l'on représente classiquement comme sur cette image, est une molécule composée d'une tête qui se dissout dans l'eau et de deux prolongations qui se dissolvent dans l'huile. Vous avez déjà tous essayé de mélanger de l'eau et de l'huile. Si, en agitant bien, on obtient un mélange trouble qui semble homogène, on va remarquer que les molécules vont très vite se rassembler entre l'huile et l'eau. Comme vous pouvez le voir sur cette petite animation, les gouttes d'huile vont préférer s'assembler entre elles plutôt que de se mélanger avec l'eau. Ceci est dû à leurs propriétés physiques qui font que les molécules huileuses ne se mélangent pas aux molécules d'eau. Au niveau de la membrane, il se passe la même chose. Les molécules de phospholipides vont s'assembler naturellement ensemble pour former une double couche. La partie externe et la partie interne de la membrane sont ainsi composées des têtes des phospholipides qui sont en contact avec le liquide, intracellulaire d'un côté, extracellulaire de l'autre. L'intérieur de la membrane est quant à elle composée des différents bras des phospholipides qui s'assemblent pour former une couche graisseuse, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Quand on traverse donc la membrane d'une cellule, que ce soit de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule ou en sens inverse, on arrive face à une couche qui est hydrophile ou qui aime l'eau, puis à l'intérieur on trouve une couche grasse, composée de lipides que l'on appelle hydrophobes ou qui n'aiment pas l'eau, et enfin on retrouve une couche hydrophile avant de sortir de la membrane. Ces liaisons entre portions hydrophiles et portions hydrophobes permettent de maintenir une certaine fluidité dans la membrane. Une membrane cellulaire n'est en effet pas rigide et fermée car elle doit tout le temps interagir avec l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Il existe en effet constamment des échanges, des protéines et des molécules qui passent à travers cette membrane. Et tout ceci est rendu possible grâce à la cohésion qui existe entre les parties hydrophiles et les portions hydrophobes de cette membrane. La membrane cellulaire est également traversée de nombreuses protéines qui permettent les interactions entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Certaines protéines sont spécifiques et permettent d'attraper dans le liquide extracellulaire certaines molécules. Certaines encore jouent le rôle de récepteurs et envoient des signaux à l'intérieur de la cellule lorsque des molécules spécifiques sont reconnues à l'extérieur de celle-ci. D'autres encore permettent d'échanger des ions sodium et potassium entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. L'étude de tous ces transporteurs dépasse bien entendu le cadre de cette vidéo mais gardez bien cette information en tête car par exemple dans la vidéo sur le neurone que je vous place ici pour rappel et bien c'est le mécanisme qui entre en jeu pour les neurotransmetteurs. Ah vous faites un petit aparté 70% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Ça peut vous sembler inutile mais moi c'est le seul indicateur qui me permet d'investir dans ce travail. Alors n'hésitez plus, c'est gratuit pour vous et c'est que du bonus pour moi. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. Le noyau est probablement l'organite le plus important de la cellule et c'est également le plus facile à repérer au microscope électronique. Il est entouré d'une double membrane que l'on appelle enveloppe nucléaire. Chacune des membranes de cette double membrane est également constituée de phospholipides comme la membrane cellulaire. Il y a donc au total 2 x 2, 4 couches de phospholipides qui entourent le noyau. Cette membrane présente la particularité d'être percée de pores. Ces pores sont entourés de molécules qui régulent le passage des protéines et d'autres substances entre le noyau et la cellule. On ne passe pas comme ça du cytoplasme cellulaire à l'intérieur du noyau de la cellule. C'est une zone sécurisée et vous allez rapidement comprendre pourquoi. C'est dans le noyau que se trouve l'ADN ou acide désoxyribonucléique. En effet, dans chaque cellule se trouve une copie de cet ADN. L'ADN, si complexe et si spécifique à chaque être humain, n'est pourtant composé que de 4 molécules différentes assemblées dans un ordre particulier. On les appelle les bases. Il s'agit de l'adénine, de la thémine, de la guanine et de la cytosine. La molécule d'ADN est composée de milliards de paires de bases qui s'assemblent selon un ordre spécifique propre à chaque individu. Si vous dépliez complètement cette molécule, vous arrivez à une longueur totale de plus d'un mètre. Et est-ce que vous voyez venir le problème ? Faire rentrer une molécule de plus d'un mètre de longueur dans le noyau d'une seule cellule qui mesure moins d'un centième de millimètre ? Eh bien, pour ce faire, le code génétique est partiellement replié et lié à des protéines qui permettent de le compacter. Un peu comme l'organisation de votre ordinateur en quelque sorte. Si vous aviez des milliards de dossiers qui sont mis en vrac sur le bureau, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Par contre, si vous classez tous ces dossiers dans d'autres dossiers, puis ces grands dossiers dans d'autres dossiers encore plus grands et ainsi de suite jusqu'à n'avoir plus que quelques dossiers, au final, tout est classé et vous savez où retrouver l'information. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Le repliage de l'ADN peut paraître un petit peu fouillis comme ça, mais en fait, c'est très ordonné. Et enfin, pour continuer la métaphore, si un jour vous souhaitez faire une copie globale de tous ces fichiers, vous allez probablement vouloir faire un dossier compressé que vous allez ensuite copier pour le transmettre sur un autre disque dur. Eh bien, ça existe aussi dans le vivant. Ça s'appelle un chromosome. Pour pouvoir être utilisé, l'ADN doit être déplié. Il est alors mélangé à des protéines. Ce mélange s'appelle la chromatine. Cet ADN déplié est ensuite copié par des protéines spécifiques pour former des ARN messagers qui quittent alors le noyau de la cellule par les ports de la double membrane nucléaire. Donc quand l'ADN est copié, il se transforme en ARN ? Eh bien oui, en fait, ce changement de nom est simplement dû à un changement moléculaire au niveau de l'ARN. L'ARN est en effet composé de molécules très légèrement différentes de celles de l'ADN mais également beaucoup moins stables. Mais en soi, ce n'est pas grave car l'objectif de l'ARN est très transitoire et il sera très rapidement dégradé à l'intérieur de la cellule une fois son action effectuée. Une des quatre bases du code est également modifiée. La thymine est remplacée par de l'uracile dans l'ARN. Et à quoi va servir cette ARN, allez-vous me demander ? Eh bien, on en parle un peu plus loin dans la vidéo dans la partie consacrée au ribosome. Le noyau contient également des organites que l'on appelle nucléoles. Ces organites sont responsables de la production des ribosomes, un autre organite de la cellule qui a pour but de synthétiser les protéines. Le corps humain utilise 20 acides aminés différents. Ces acides aminés sont comparables à des briques de construction qui, lorsqu'elles sont assemblées dans un certain ordre, forment une protéine. Une protéine est donc un ensemble d'acides aminés placés dans un ordre bien précis. Cet ordre précis confère à la protéine une structure tridimensionnelle particulière qui explique aussi son action. Les acides aminés sont apportés au corps de trois façons. Certains sont créés naturellement par l'organisme à partir de molécules simples, d'autres sont fournis par la dégradation de protéines déjà présentes dans le corps qui sont démembrées en petits acides aminés de base, et d'autres enfin sont apportés par l'alimentation et détruits par des organites cellulaires appelés lysosomes pour fournir le corps en briques de construction. Et le ribosome est en effet, en quelque sorte, l'usine de production de ces protéines. Les ribosomes sont des petits organites cellulaires qui sont composés de deux parties différentes qui sont créées dans le nucléole, une partie du noyau cellulaire. Le travail du ribosome est de capter les petits fragments d'ARN messager qui circulent dans le cytoplasme et qui ont été créés au niveau de l'ADN, donc dans le noyau. Ces petits fragments d'ARN messager quittent le noyau par les ports nucléaires et ils sont ensuite captés par les ribosomes qui viennent s'enchasser dessus et transposent le code génétique en une protéine. En lisant le code génétique, les ribosomes assemblent enfin les protéines à partir des acides aminés qui circulent librement dans le cytoplasme, le liquide cellulaire. Cette synthèse permet de créer toutes les molécules nécessaires à la vie. Vous pouvez voir sur ce schéma l'interprétation du code génétique qui est faite par le ribosome. Les lettres A, T, C, G représentent les quatre bases qui composent l'ADN. Leur combinaison particulière est lue par le ribosome qui en déduit quel acide aminé utilisé pour la formation de la protéine. Lorsque le ribosome lie une combinaison stop, il détache la protéine primaire qui est ainsi formée. Certaines cellules possèdent beaucoup plus de ribosomes que d'autres. Et oui, les cellules qui sont de grandes productrices de protéines par exemple comme les cellules qui produisent de l'insuline dans le pancréas. Souvent au niveau cellulaire, la fonction de la cellule influence fortement ce qui se trouve à l'intérieur de celle-ci. Le réticulum endoplasmique forme un réseau de citernes à l'intérieur de la cellule. Ce qui se situe à l'intérieur de ces citernes n'est en réalité pas en contact avec l'intérieur de la cellule en tant que tel. Par contre, l'intérieur de ces membranes est en contact avec la zone située entre les deux couches de la double membrane du noyau. Il y a donc dans la cellule des réseaux de membranes dont le contenu est en quelque sorte indépendant de la composition du cytoplasme cellulaire. On distingue deux types de réticulum endoplasmique, le lisse et le rugueux. Cette appellation vient en fait de l'aspect de ces membranes au microscope électronique. Lorsque le réticulum endoplasmique est couvert de ribosomes sur sa surface, il possède un aspect visuellement rugueux et il en tire son nom. Le réticulum endoplasmique lisse contient de nombreuses enzymes, des molécules qui sont utilisées pour la production de certaines graisses, de certaines hormones. Il joue également un rôle dans la digestion et la dégradation de certains toxiques comme des drogues ou l'alcool. Le réticulum endoplasmique rugueux est composé d'un réseau de membranes similaires au réticulum endoplasmique lisse mais sur lesquels sont accolés des ribosomes qui sont responsables de la formation des protéines. Une fois les protéines primaires formées par les ribosomes, celles-ci sont envoyées dans le réticulum endoplasmique rugueux et c'est là-bas que ces protéines vont se modifier, prendre leur forme définitive et devenir matures. Une fois cette maturation terminée, les petites vésicules issues du réticulum endoplasmique rugueux sont envoyées vers l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi porte le nom de son découvreur, Camillo Golgi, qu'il a découvert en 1898. Cet organite possède en quelque sorte un rôle de centre postal dans la cellule animale. Au microscope, il ressemble au réticulum endoplasmique lisse mais il a cependant une fonction bien différente. Grossièrement, on peut le comparer à un transporteur. Il reçoit les protéines et les molécules qui ont maturé dans le réticulum endoplasmique rugueux, les affine, puis les envoie dans la circulation. Cet appareil est très développé dans certaines cellules qui ont pour rôle de sécréter des substances, comme les cellules qui sécrètent des hormones par exemple. Une fois les molécules prêtes pour envoi, des petites vésicules se détachent de l'appareil de Golgi et vont avancer dans le cytoplasme pour venir fusionner avec la membrane cellulaire. Les molécules qui étaient à l'intérieur de ces vésicules se retrouvent alors libérées à l'extérieur de la cellule où elles vont pouvoir accomplir leur action soit directement à proximité de la cellule, soit en passant via le sang et en allant agir un peu plus loin. La mitochondrie, c'est la centrale nucléaire de votre cellule. Ou l'éolienne si vous voulez, ou le barrage. Enfin bref, c'est en son sein que se produit la production d'énergie. La mitochondrie présente la particularité d'être un organite indépendant à l'intérieur de la cellule. Elle possède en effet son propre ADN, se multiplie seul, indépendamment de la cellule, et est également transmise aux enfants uniquement par la mère. Le spermatozoïde ne possédant pas de mitochondrie, les mitochondries des enfants sont celles qui étaient présentes dans l'ovule et donc elles sont fournies par la maman. L'ADN mitochondrial que le retrouve chez un individu est donc toujours systématiquement celui de sa maman. Et ceci possède bien entendu un intérêt médical, car lorsqu'un partenaire est atteint d'une maladie mitochondriale, on sait si ce partenaire est l'homme, que non seulement il tient ça de sa maman, mais en plus il ne peut en aucun cas transmettre ça à ses enfants. Le rôle des mitochondries est de produire du carburant pour l'organisme. Pour ceci, la mitochondrie consomme l'oxygène, qui est apporté par les globules rouges, ainsi que du glucose ou d'autres molécules pour créer une molécule que l'on appelle ATP pour adénosine triphosphate, qui est la monnaie énergétique universelle des organismes vivants. Le nombre et la quantité de mitochondries dans une cellule est variable en fonction de l'activité de cette même cellule. Par exemple, une cellule du tissu musculaire possède beaucoup plus de mitochondries qu'une cellule du tissu pulmonaire, car elle doit produire beaucoup plus d'énergie, et donc ici la mitochondrie a un aspect primordial. Dans une prochaine vidéo, je parlerai peut-être du métabolisme énergétique si ça vous intéresse. Si c'est le cas, notez-le moi dans les commentaires. Le lysosome, enfin, c'est l'entreprise de destruction de la cellule. Il s'agit d'un organite entouré d'une membrane également, à l'intérieur de laquelle se retrouve un environnement acide. Pour maintenir cet environnement acide, la membrane du lysosome est composée de nombreuses protéines qui permettent de faire rentrer les molécules à l'intérieur de cet organite. Le rôle du lysosome est de transformer des molécules, de les détruire et de libérer les molécules qui les composent. Ils ont un rôle un peu opposé à celui des ribosomes qui produisent les protéines à partir des acides aminés de l'organisme. Ici, ils détruisent les protéines pour en libérer les acides aminés, les petites briques qui se retrouvent ainsi libres et utilisables pour la production de nouvelles protéines. Si vous voulez une métaphore qui peut fonctionner sur le lysosome, imaginez-vous qu'il s'agit d'un employé d'une entreprise de déconstruction dont le travail est de détruire quelque chose entièrement pour vous fournir ensuite les blocs qui ont permis de construire cette chose et de vous les fournir un à un pour que vous puissiez construire autre chose avec ces mêmes blocs. On retrouve également beaucoup de lysosomes dans les globules blancs par exemple qui sont responsables de la phagocytose, c'est-à-dire de manger des corps étrangers ou parfois des organismes comme des virus ou des bactéries, de les détruire et ensuite éventuellement de réutiliser les briques qui les composent pour former autre chose. Et voilà, on arrive au terme de ce petit tour sur la cellule, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. C'est évidemment relativement abstrait car ce ne sont pas des choses qu'on voit tous les jours, mais c'est super intéressant pour comprendre globalement le fonctionnement d'un organisme. Comprendre le fonctionnement de la cellule animale vous permettra de plus facilement comprendre le fonctionnement de la cellule végétale, mais également des bactéries et également aussi des virus. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, qu'il soit positif ou négatif, tant qu'il est constructif, ça m'intéresse. Et bien entendu, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Enfin, pour terminer, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Et quant à moi, je retourne à mon travail, je vous souhaite à tous une bonne santé et à très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !